L'anime commence dans la ville animée de Yokohama, où tout semble normal au début. Les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes, les voitures circulent dans les rues. Mais soudainement, un énorme monstre connu sous le nom de Keju fait irruption dans la ville, semant le chaos et la peur. Les sirènes retentissent dans toute la ville alors que le gouvernement se met en action. Les soldats commencent rapidement à évacuer les gens vers des camps de réfugiés. Les nouvelles s'affolent et tout le monde apprend que ce Keju mesure 60 mètres de haut avec une force évaluée à 3,5, ce qui signifie qu'il est gigantesque et très effrayant. Cette scène sauvage est même diffusée à la télévision, permettant aux personnes en dehors de Yokohama de voir ce qui se passe. Alors que la situation semble vraiment désespérée, les héros de notre histoire, les troupes de défense de la 3e division, entrent en jeu. Leur principale mission est de protéger Yokohama. Ils arrivent en hélicoptère, essayant de détourner le gigantesque monstre hors de la ville pour pouvoir mieux le combattre. Au milieu de ce drame intense, une brave soldate de la 3e division se distingue. Elle n'est pas une simple soldate. Elle est le capitaine Ashiro Mina, la chef de la division. Avec un courage et une compétence incroyable, elle affronte le Keju et de manière incroyable, le vin seul. Grâce au capitaine Mina et à son équipe, la ville pousse un soupir de soulagement. Les habitants de Yokohama sont extrêmement reconnaissants et applaudissent chaleureusement la 3e division, qui a réussi à battre le monstre sans une égratignure. De l'autre côté, il y a un homme nommé Ibino Kafka, mais les gens l'appellent juste Kafka. Il travaille dans le nettoyage des corps des gros monstres, appelés Keju. A ce moment-là, Kafka et son équipe sont sur le point de commencer leur travail. Mais un des amis de Kafka se blesse. Heureusement, Kafka le sauve. Mais ensuite, son patron lui dit qu'il doit nettoyer les entrailles du monstre à la place. A ce moment-là, Kafka n'en a vraiment pas envie, mais il ne peut pas dire non. Pendant ce temps, un des amis de Kafka lui dit que les nouveaux travailleurs comme lui ne pourront pas manger avant un certain temps. En bref, maintenant, Kafka était allongé sur son lit, se sentant épuisé. A ce moment-là, il peut encore sentir l'odeur désagréable des monstres. Puis, il voit à la télévision qu'une super-héroïne nommée Capitaine Ashiro Mina, âgée de seulement 27 ans, vient de vaincre plusieurs monstres à Yokohama. Tout le monde la trouve incroyable et pense qu'elle pourrait devenir la chef de tous les combattants de monstres. Il s'avère que Mina, la courageuse capitaine, était en fait l'amie d'enfance de Kafka. Enfant, Kafka et Mina avaient fait un pacte pour vaincre tous les quejus ensemble un jour. Mais la vie avait d'autres plans pour eux. Adultes, leur chemin ne pouvait être plus différent. Mina est devenue une capitaine célébrée, admirée par tous, tandis que Kafka a fini par avoir un travail consistant à nettoyer après les monstres qu'il rêvait de vaincre. Cette réalisation a été dure pour Kafka, le remplissant de regrets. Le lendemain, Kafka se rendait à son travail inhabituel. Lorsqu'il arrive, il rencontre un nouveau stagiaire nommé Ishikawa Reno, qui est impatient de rejoindre la force de défense, tout comme Kafka l'était autrefois. Mais les collègues de Kafka se moquent de ses rêves passés, ce qui rend les choses gênantes car Kafka avait essayé et échoué à rejoindre la force lui-même. Se sentant vaincu, Kafka explique à Ishikawa qu'il a vraiment fait de son mieux mais qu'il a dû accepter ses limites, surtout maintenant qu'il a 32 ans. Ishikawa, cependant, ne comprend pas pourquoi Kafka abandonnerait si facilement et s'éloigne, visiblement contrarié et frustré par l'acceptation de son sort par Kafka. Peu de temps après, Kafka et son équipe retournent au travail. Aujourd'hui, Kafka et Ishikawa sont chargés de nettoyer les intestins de Keiju, comme d'habitude. Après avoir terminé, il décide de se détendre dans un parc voisin. Au début, Kafka ne peut s'empêcher de trouver un peu amusant de voir Ishikawa lutter avec le travail désordonné lors de son premier jour. Remarquant qu'Ishikawa ne se sent pas bien et ne mange même pas son déjeuner, Kafka lui offre des vitamines et un masque nasal pour l'aider à passer l'après-midi. Bien que Kafka semble initialement agacé par Ishikawa, il se soucie en fait beaucoup de lui. En tant que collègue seigneur serviable, Kafka passe beaucoup de temps à guider Ishikawa, l'aidant à traverser son premier jour difficile. L'après-midi venu, Ishikawa se sentit enfin reconnaissant et remercia sincèrement Kafka. Il partagea même une nouvelle encourageante avec Kafka. La limite d'âge pour rejoindre la force de défense avait été portée à 33 ans. Ishikawa mentionna cela parce qu'il se souvenait que Kafka avait été très abattu en parlant de renoncer. Réalisant qu'Ishikawa se souciait vraiment de lui, Kafka exprima ses remerciements. Mais alors que tout semblait calme, un Keiju apparu de nulle part et attaqua, bouleversant leur journée. À ce moment-là, Kafka savait qu'il était en danger, alors il dit urgemment à Ishikawa de courir chercher de l'aide auprès des troupes de défense. Au début, Ishikawa ne voulait pas laisser Kafka derrière, mais Kafka insista. Il lui dit qu'il ne devait pas perdre la vie dans un tel endroit, surtout qu'il avait de grands rêves à réaliser. De plus, il n'avait aucune chance de combattre le Keiju seul. Dans ce moment de tension, les pensées de Kafka dérivèrent vers un souvenir triste avec son ami d'enfance, Mina. Ils avaient tous deux été dévastés lorsque le chat de Mina, Miko, était mort à cause d'une attaque de Keiju. C'est alors qu'il avait fait une promesse sincère de rejoindre la force de défense et de combattre tous les Keijus ensemble, transformant même cela en une compétition amicale pour voir qui pourrait devenir un grand officier. De retour au présent, le Keiju était toujours à leur trousse. Juste au moment où Kafka allait riposter, il fut frappé et se blessa gravement à la jambe. Il semblait qu'il allait être dévoré par le Keiju, mais soudain, Ishikawa revint. Il combattit courageusement le Keiju avec une barre de fer. Là, Ishikawa déclara qu'il ne pourrait pas devenir un officier de défense s'il fuyait et laissait Kafka en danger. En entendant cela, Kafka fut envahi par une vague de tristesse, se rappelant de toutes les fois où il avait échoué, et se sentant complètement inutile, incapable de protéger même son junior. Alors qu'il semblait que le Keiju allait vaincre Kafka et Ishikawa, un tigre blanc apparut de nulle part, suivi de plusieurs tirs qui abattirent le Keiju. Leur sauveur se révéla être le capitaine Ashiro Mina, accompagné de son équipe de la troisième division. Cependant, quand Mina vit Kafka, elle ne montra pas beaucoup de préoccupations et dirigea plutôt son équipe pour aider les blessés. Le lendemain, Kafka et Ishikawa se rétablissaient à l'hôpital. Là, Ishikawa mentionna que sans l'aide de Kafka, il n'aurait peut-être pas survécu. Il dit même à Kafka qu'il le trouvait vraiment cool. Ses mots donnèrent à Kafka un regain de morale, lui rappelant sa vieille promesse à Mina. Se sentant reconnaissant, Kafka remercia Ishikawa de l'avoir aidé à voir les choses plus clairement et décida de tenter une nouvelle fois de devenir un officier de défense. Mais juste au moment où il prenait cette nouvelle résolution, Kafka se transforma soudainement en Keju. Ishikawa et Kafka furent tous deux choqués par ce retournement de situation. À ce moment-là, un vieil homme apparut et rapporta rapidement ce qui s'était passé aux autorités. Ensuite, la scène revint en arrière, lorsque Mina et Kafka étaient plus jeunes. À l'époque, Kafka avait promis à Mina qu'il serait toujours à ses côtés. Il s'avère que Mina se souvenait encore très clairement de cette promesse. Cependant, elle est vraiment contrariée maintenant car elle pense que Kafka n'a pas tenu parole et qu'il lui a menti. Juste à ce moment, Mina reçoit un appel concernant un Keju apparaissant à l'hôpital de Yokohama et elle se prépare à s'y rendre immédiatement. La scène suivante montre Mina dirigeant ses troupes avec confiance. Là, elle commande à sa division d'éliminer rapidement le Keju à l'hôpital avant qu'il ne puisse blesser qui que ce soit. Bientôt, les sirènes d'urgence retentissent et le gouvernement conseille à tout le monde à Yokohama de soit évacué vers des abrissures, soit de rester à l'intérieur de leur maison, d'éteindre toutes les lumières et de verrouiller leurs portes. À l'hôpital, Kafka et Ishikawa sont en panique après l'apparition soudaine d'un vieil homme. Ne voulant pas causer plus de problèmes, il décide qu'il vaut mieux quitter rapidement l'hôpital et rester loin des endroits fréquentés. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, le capitaine Mina et sa division se dirigent rapidement vers l'hôpital. Mais soudain, ils reçoivent des nouvelles indiquants que le Keju s'est échappé de l'hôpital et se dirigent maintenant vers la zone où les gens évacuent. Dans une autre scène, on voit Ishikawa courir dans la nuit, l'esprit rempli de questions auxquelles il veut désespérément des réponses. Voulant être sûr de ce qu'il affronte, Ishikawa décide de vérifier si le Keju derrière lui est vraiment Kafka. Mais au lieu de trouver des réponses, il observe le Keju se transformer en une forme encore plus effrayante. Alors que les choses ne pouvaient pas devenir plus étranges, Kafka, maintenant complètement transformé en Keju, déclare qu'il doit aller aux toilettes, ce qui déconcerte Ishikawa car. En regardant la forme de Kafka en Keju, il ne semble pas y avoir de partie du corps typique pour cela. Voyant Kafka paniquer à cause de ce problème, Ishikawa essaie de le calmer et l'incite à quitter rapidement la zone, sentant qu'ils ne sont toujours pas en sécurité. À ce moment-là, Kafka demande à Ishikawa s'il peut toujours faire partie de la force de défense. Ishikawa répond fermement non, expliquant que Kafka serait probablement attaqué sur le champ. En réalisant cela, Kafka comprend que son rêve de rattraper Mina ne se réalisera jamais, ce qui le rend très triste. Ils aperçoivent alors une ligne de démarcation et décident de s'y diriger car Ishikawa pense que c'est un endroit sûr où il n'y a personne, donc Kafka ne risquerait pas de blesser quelqu'un. Soudain, Kafka sent un autre Keju approché par le sol, qu'il devine être du même type que le plus petit Keju qui les avait attaqué plus tôt. En entendant cela, Ishikawa suggère qu'il devrait se cacher, pensant que, avec ce nouveau développement, moins d'officiers seraient envoyés après Kafka. Pendant ce temps, Mina reçoit un signal concernant un nouveau Keju apparaissant ailleurs. Elle décide rapidement de se diriger vers ce nouvel emplacement, tandis que certains de ses soldats continuent de poursuivre le premier Keju, qui n'est autre que Kafka. D'un autre côté, une fille pleure à côté de sa mère, gravement blessée lorsqu'une grande armoire lui est tombée dessus. Juste à ce moment-là, un petit monstre appelé Yoju apparaît devant elle. Réalisant le danger, la mère dit à sa fille de s'enfuir. Il semblait que Yoju allait les attaquer, mais juste à temps, Kafka arrive et frappe Yoju de toutes ses forces. Voyant que Yoju n'était pas encore vaincu, Kafka dit à Ishikawa d'emmener rapidement la mère et la fille en sécurité, tandis qu'il restait pour combattre Yoju en un contre-un. Ensuite, Kafka réussit à vaincre Yoju avec une seule attaque puissante. Bien que la fille ait été initialement effrayée par l'apparence terrifiante de Kafka, elle le remercie soudainement de manière sincère. Ce remerciement sincère rappelle à Kafka son enfance, notamment un moment similaire avec Mina. Cela lui donne l'impression qu'il tient sa promesse faite à Mina de combattre les Kejus côte à côte. Peu après, Kafka se retransforme miraculeusement en sa forme humaine. Peu de temps après, Mina et ses troupes arrivent sur les lieux. Mina s'approche de la fille que Kafka a aidée pour découvrir ce qui s'est passé. Bien que la fille soit calme, Mina essaie de la rassurer et promet de vaincre tous les Kejus. Cependant, Mina est choquée d'apprendre que c'était Kafka, maintenant lui-même un Kejus, qui était venu à leur secours. Trois mois ont passé et l'histoire de Kejus Kafka est devenue assez inquiétante. A cette époque, un vieil homme, qui fut le premier à le voir, décrivait la forme Kejus de Kafka comme terrifiante. Les forces de défense lui ont même donné un surnom, Kejus numéro 8, et pour l'instant, sa localisation est un mystère. Il est recherché partout au Japon. Peu de temps après, Ishikawa a reçu deux lettres de leur supérieure, l'une d'elles était destinée à Kafka. Puisque Kafka travaillait depuis tôt le matin, Ishikawa devait garder sa lettre. Il s'est avéré que la lettre concernait la sélection initiale pour les forces de défense, et Ishikawa avait réussi. Quand Ishikawa est allé donner sa lettre à Kafka, il a remarqué que Kafka avait également réussi son examen. Cependant, Kafka ne semblait pas très enthousiaste. Il a expliqué que c'était la deuxième étape des examens qu'il trouvait toujours difficile. Ishikawa, inquiet, a demandé à Kafka s'il allait essayer à nouveau la deuxième épreuve, surtout maintenant qu'il semblait avoir du mal à contrôler sa forme de Kejus. Maintenant, Kafka était vraiment déterminé à réussir cet examen parce qu'à 32 ans, il sentait que c'était peut-être sa dernière chance. Voyant à quel point Kafka était déterminé, Ishikawa a promis qu'il continuerait à poursuivre leur rêve commun, même si Kafka n'y arrivait pas, car il les voyait comme des rivaux. Après le départ d'Ishikawa, Kafka a ressenti un soupir de soulagement car il avait réussi la première partie de l'examen. Dix jours plus tard, Kafka et Ishikawa sont arrivés à la base de la force de défense de Tachikawa, à l'ouest de Tokyo, pour passer la deuxième étape de l'examen. Ils n'étaient pas les seuls car d'autres participants étaient également présents. Soudain, une fille s'est approchée de Kafka et l'a appelée oncle. Elle voulait garer sa voiture à l'endroit où la voiture officielle de Kafka était stationnée, qui portait le numéro 55. Elle a ensuite expliqué qu'elle aimait le chiffre 5 parce que c'était son numéro porte-bonheur du jour. Quand Kafka ne voulait pas déplacer sa voiture, la fille a exhibé son impressionnant costume qui ressemblait à celui des forces de défense. Avec une force incroyable, elle a déplacé la voiture de Kafka d'une seule main, puis s'est présentée comme Shinomiya Kikoru, une autre candidate avec le numéro de série 2016. En entendant son nom, Ishikawa a semblé très surpris car il semblait connaître Kikoru. Mais ensuite, Kikoru a reniflé Kafka car elle sentait l'odeur de keiju sur lui. Heureusement, Ishikawa a rapidement expliqué qu'il avait tous les deux travaillé au nettoyage après les keijus, ce qui a semblé satisfaire sa curiosité. Malgré ce moment étrange, Kafka a choisi de montrer sa force. Impressionnée par les capacités de Kafka, Kikoru s'est sentie motivée. Ensuite, elle a promis audacieusement de surpasser Kafka pendant l'examen et est partie avec son serviteur. Peu après, deux gardes sont venus à cause du bruit causé par le déplacement de la voiture de Kafka et leur ont dit de se rendre à la zone d'examen. Mais malgré son enthousiasme, Kafka avait du mal à suivre les jeunes participants. En fin de compte, il s'est classé 219e sur 225, montrant que son âge pouvait le rattraper dans cette compétition. Sachant qu'il était classé bien plus bas qu'elle, Kikoru a décidé d'embarrasser Kafka devant tout le monde. Cependant, Ishikawa était content de voir que Kafka avait choisi de ne pas utiliser ses pouvoirs de Keiju pendant le test. Appréciant le fait que Kafka ne voulait pas tricher alors que tout le monde travaillait si dur. Ailleurs, le commandant adjoint Oshina était en train de remettre des documents à Mina sur les candidats. Quand Mina a vu le nom de Kafka parmi les participants, elle s'est arrêtée un moment en silence, puis a demandé à Oshina de continuer son rapport. Au même moment, Ishikawa mettait à jour Kafka sur les autres candidats talentueux. Il a parlé d'Iharu Furohashi, le meilleur diplômé de l'Université de l'Ingénierie de Neutralisation de Akioji, qui s'est classé 3e au test physique. Puis, Izumo Haruichi, le meilleur diplômé de l'Université de Neutralisation de Tokyo. Et Kaguraji Aoi, un ancien membre de la force d'autodéfense japonaise qui était actuellement en tête de l'examen physique. De nombreux participants portaient des uniformes de diverses universités de neutralisation et visaient à devenir des officiers de haut rang. Mais la plus remarquable parmi eux était Kikoru Shinomiya, connue comme la fille la plus brillante de l'histoire et la plus jeune meilleure diplômée de l'Université de Californie, à seulement 16 ans. À ce moment-là, Kafka fut assez surpris d'apprendre que la fille de tout à l'heure était la candidate la plus forte. Voyant Kafka un peu abattu, Ishikawa essaya de le réconforter. Il expliqua que la prochaine partie du test, qui impliquait de manipuler des corps de Kéju, était précisément la raison pour laquelle il avait choisi de travailler à temps partiel en tant que chirurgien de Kéju pendant les deux dernières années. Peu de temps après, ils arrivèrent à une énorme porte où la prochaine partie de l'examen allait commencer. Le superviseur cette fois-ci était le commandant adjoint Toshina de la Division 3. À ce moment-là, Kafka et Ishikawa furent tous deux choqués d'apprendre qu'au lieu de disséquer des carcasses de Kéju comme ils s'y attendaient, le test consisterait à neutraliser une menace Kéju. Ce changement soudain bouleversa Kafka et déçut Ishikawa. Le commandant adjoint Toshina ordonna alors à tous les candidats de porter des combinaisons spéciales anti-Kéju fabriquées par Izumo Technology, appelées GX-4552. Quand Ishikawa mit la combinaison, il fut étonné de la sentir presque fusionner avec son corps, lui donnant un immense regain de force. Peu après, une technicienne de la 3e division nommée Okonogi Konomi commença à mesurer combien de puissance de combat chaque candidat pouvait libérer. Izumo Haruichi réussit à libérer 18% de sa puissance, Kaguraji Aoi libéra 15%, Ishikawa Reno libéra 8% et Hiaru Furohashi libéra 14%. Le commandant Oshina expliqua que ces chiffres montraient combien de puissance ils pouvaient exercer à travers leur combinaison. Il était satisfait car les recrues de cette année montraient les valeurs de libération de puissance de combat les plus élevées par rapport aux années précédentes. Mais la plus grande surprise vint lorsque Kikoru réussit à libérer une impressionnante puissance de 46%. Cela étonna même Oshina, car un chiffre aussi élevé était généralement observé chez les chefs d'équipe. D'un autre côté, le commandant adjoint Oshina essayait de remonter le moral d'Ishikawa, qui se sentait déprimé parce qu'il ne pouvait libérer que 8% de sa puissance de combat. Oshina lui dit que pour un débutant, 8% était en fait assez bon. C'était bien mieux que d'obtenir 0%. Malheureusement pour Kafka, il obtint un score de 0%, exactement ce que Oshina avait mentionné plus tôt. En voyant cela, le commandant adjoint ne put s'empêcher de rire, pensant que Kafka serait sûrement éliminé bientôt. Pendant ce temps, Kikoru était de plus en plus irritée car elle croyait que Kafka cachait sa véritable force. Avec tout le monde en combinaison de combat, le commandant adjoint Oshina annonça qu'il était temps de commencer l'évaluation finale et conduisit les participants au lieu de l'examen. Une fois sur place, Oshina expliqua que leur cible pour ce test serait un grand Keiju, connu sous le nom de Onju, et 36 petits Keijus, appelés Yoju. Les participants étaient équipés d'armes anti-Keiju pour les aider dans le combat. En plus de cela, chaque participant serait suivi par un drone qui surveillerait automatiquement leurs mouvements. Si le bouclier de l'uniforme devait être activé parce que la vie d'un participant était en danger, ce participant serait automatiquement éliminé du test. Peu après que le commandant adjoint Oshina eut commencé le test, les participants commencèrent rapidement à chercher les Keijus. Parmi eux, Kikoru se démarquait comme étant la plus dominante. D'un autre côté, Kafka luttait simplement pour soulever son arme. Pendant le test, Oshina annonça que le capitaine Hashiro Mina surveillait également l'examen final et encouragea tout le monde à donner le meilleur d'eux-mêmes. Motivé par cela, Kafka, qui ne voulait pas échouer, prit un moment pour réfléchir calmement. Il remarqua alors une autre fonction du drone qui les surveillait. Cette réalisation aida Kafka à penser au-delà du simple combat. Il partagea ses réflexions avec Ishikawa, suggérant que l'examen ne portait pas seulement sur le nombre de Keijus qu'il pouvait vaincre. Kafka argumenta que si vaincre les Keijus était le seul critère, des capteurs simples suffiraient pour juger leur performance. À ce moment-là, Kafka était convaincu que les examinateurs évaluaient également la façon dont les participants utilisaient leurs capacités et réagissaient à la situation autour d'eux. Réalisant que leur propre force n'était pas la plus grande, Kafka et Ishikawa décidèrent de soutenir leurs camarades participants qui engageaient activement les Keijus, devenant ainsi une équipe de soutien. Cette stratégie leur permit de contribuer de manière significative malgré leurs limitations. Un peu plus tard, Kafka et Ishikawa trouvèrent d'autres membres de l'équipe en difficulté avec un petit Keiju, un Yoju. Kafka réalisa qu'il avait déjà affronté ce Yoju et connaissait sa faiblesse. Il remarqua que le Yoju avait une ouïe très sensible parce que sa vue était médiocre. Kafka suggéra alors à Izumo Haruichi et aux autres de viser le ventre du Yoju. En suivant son conseil, ils purent vaincre le Yoju assez facilement. Le commandant adjoint Oshina fut impressionné par les connaissances tactiques de Kafka. Après ce succès, Kafka et Ishikawa se dépêchèrent d'aider d'autres participants à affronter plus de Keiju. Mais soudain, une attaque inattendue se produisit et Kafka fut blessé. A ce moment-là, Oshina s'apprêtait à activer un bouclier à longue portée pour le protéger, mais juste au moment où le Yoju allait attaquer Kafka à nouveau, quelqu'un vint le sauver. C'était Kikoru Kikoru. Quand Kafka essaya de la remercier, Kikoru le railla au lieu de cela et s'éloigna avec une mauvaise attitude. A cause de l'incident, Kafka découvrit qu'il ne pouvait pas se lever car sa jambe gauche était cassée. Dans la salle d'opération, le commandant adjoint Oshina informa Kafka qu'il avait une fracture sérieuse. Réalisant la gravité de sa blessure, Kafka sentit qu'il ne se mesurait pas aux autres participants, surtout puisqu'il ne pouvait actuellement libérer que 0% de sa puissance de combat. Cependant, Kafka décida de ne pas abandonner. Malgré sa jambe cassée, il essaya de se lever à nouveau. Alors, la puissance de Kafka, qui était de 0, augmenta soudainement à 0,01%. Ce petit mais significatif changement surprit tout le monde dans la salle d'opération. A ce moment-là, Kafka, bien qu'il boitait et souffrait, dit à tout le monde qu'il n'abandonnerait jamais. La scène montra ensuite Kafka riant avec Ishikawa, bien qu'il cachait en fait la douleur qui ravageait son corps. En voyant cela, le commandant adjoint Oshina réalisa que Kafka était déterminé à continuer l'examen final malgré son état. Cependant, Oshina avertit Kafka que s'il était de nouveau en état critique, il activerait immédiatement son bouclier pour le protéger. Kafka fut en fait heureux d'entendre cela, se sentant rassuré par la préoccupation de Oshina. Il se rappela alors quelque chose qu'Ishikawa avait dit avant le début de l'examen. Ishikawa avait promis de continuer à se battre seul si quelque chose arrivait à Kafka. Mais il s'avéra qu'Ishikawa ne le pensait pas vraiment car il tendit soudainement la main et demanda à Kafka de se battre à ses côtés. Ce geste rappela à Kafka le moment où Ishikawa l'avait sauvé d'un queiju, l'aidant à réaliser à quel point son jeune coéquipier était courageux. Reconnaissant, Kafka accepta l'offre d'Ishikawa de se battre ensemble. Quelques instants plus tard, Ishikawa, plein de détermination ardente, souleva Kafka sur ses épaules et courut avec lui. La vue de leur travail d'équipe ridicule mais réconfortant les salles et autres participants incrédules et fit même rire le commandant adjoint Oshina alors qu'il les observait depuis la salle 2. Pendant ce temps, les autres participants étaient occupés à essayer de vaincre les queijus. Kikoru se déplaçait rapidement et affrontait les yajus seuls, n'autorisant personne d'autre à l'aider. Elle élimina rapidement tous les yajus dans sa zone, connue sous le nom de Zone Delta, puis se prépara à affronter le Grand Queiju. Après que Kikoru eut vaincu avec succès le Grand Queiju appelé Onju toute seule, l'évaluation finale prit officiellement fin. D'un autre côté, le capitaine Oshina fut surpris par la rapidité avec laquelle l'examen se termina. Il s'attendait à ce qu'au moins 30 participants soient éliminés, mais il s'avéra que tout le monde réussit. Il croyait que leur succès était en grande partie dû à Kikoru, qui était en fait la fille du directeur général, Shinomiya Isao. Mais alors qu'il réfléchissait à cela, un Queiju humanoïde apparut soudainement derrière lui et tira sur Kikoru à la poitrine avec son doigt, créant un trou dans sa poitrine gauche. Ailleurs, Kafka et Ishikawa discutaient de l'impressionnante performance de Kikoru. Ils attendaient simplement les résultats de l'examen, se sentant assez confiants. Cependant, Kafka fut soudainement choqué de voir un des Yojus, qu'il pensait avoir vaincu, se relever. Dans la scène suivante, nous voyons Kikoru gravement blessé. Heureusement, elle réussit à renforcer le bouclier sur sa poitrine gauche juste à temps, empêchant le tir d'atteindre son cœur. Même si le Queiju parlait comme un humain, ce qui surprenait Kikoru, elle ne le croyait pas et pensait qu'elle pouvait encore se battre. Elle se releva et visa son arme sur le Queiju. Mais le Queiju fut plus rapide et lui tira plusieurs fois dessus, la laissant dans un état critique. Cela provoqua beaucoup de panique dans la salle de surveillance lorsqu'Oshina et les autres remarquèrent que les signes vitaux de Kikoru étaient anormaux. Malheureusement, comme le drone avait été rappelé, il ne pouvait pas voir ce qui arrivait à Kikoru à ce moment-là. Pour aggraver les choses, le Yojus qu'il avait vaincu plutôt revint mystérieusement à la vie. En même temps, le capitaine adjoint Oshina reçut la nouvelle que la puissance du Grand Queiju, Onju, précédemment vaincu, avait soudainement augmenté à 6,4. En réponse à tout ce chaos, Mina ordonna au superviseur d'activer tous les boucliers à distance pour les candidats et de renvoyer les drones pour avoir une vue claire de la situation. Mina et le capitaine adjoint Oshina décidèrent alors de se rendre eux-mêmes sur le lieu de l'examen pour gérer la situation directement. Finalement, tous les participants furent priés d'évacuer immédiatement vers la zone sécurisée la plus proche, mais Kikoru, malgré ses graves blessures, choisit d'ignorer l'ordre. Le Grand Queiju, Onju, qu'elle avait précédemment vaincu, était de nouveau debout, représentant une menace pour tous ceux qui se trouvaient autour. Kikoru se souvint alors de son père qu'il avait toujours poussé à être parfaite pour l'avenir du pays. Utilisant ses connaissances, elle réussit à arrêter son saignement en utilisant des fibres musculaires de Queiju de son uniforme. Juste au moment où elle se préparait pour une attaque rapide, le Onju riposta, l'envoyant voler dans les ruines d'un bâtiment voisin. Allongée parmi les débris, Kikoru repensa à son enfance. Elle se souvenait d'avoir été jalouse de ses amis d'école qui recevaient beaucoup d'attention de leurs parents, contrairement à elle, qui étaient constamment sous la pression de son père pour être parfaite, non seulement pour son pays mais aussi en mémoire de sa défunte mère. Inspirée par les attentes de son père, elle se força à continuer à se battre. Cependant, peu importe combien elle essayait, elle continuait à se faire battre, jusqu'à ce que finalement, après que son bras droit se soit cassé, Kikoru semblait vraiment vaincu, incapable de se battre plus longtemps. En même temps, un drone localisa Onju et Kikoru. Dans la salle de surveillance, Konomi observait avec inquiétude car Onju se préparait à lancer une attaque finale dévastatrice sur Kikoru. À ce moment-là, Kikoru ressentit un profond sentiment de déception, pensant qu'elle ne pourrait jamais réaliser le rêve de son père de l'avoir parfaite. Juste au moment où Onju allait lancer son attaque énergétique sur Kikoru, Kafka arriva juste à temps. Utilisant sa force, Kafka réussit à bloquer l'attaque. Se transformant en sa forme de Keju, Kafka remercia Kikoru pour ses actions qui avaient aidé à s'assurer que tous les autres participants soient évacués en toute sécurité. Il lui dit alors de lui laisser le reste, indiquant qu'il prendrait la situation en main à partir de maintenant. Pendant ce temps, alors que les autres participants continuaient leur évacuation, Ishikawa était particulièrement inquiet. Il connaissait suffisamment bien Kafka pour réaliser que Kafka utiliserait ses pouvoirs de Keju dans une situation aussi désespérée, surtout pour protéger les autres. Retour à Kafka et Kikoru Kafka, réalisant que son secret était découvert, supplia Kikoru de garder ce qui s'était passé secret aux forces de défense. Juste à ce moment-là, Onju lança une autre attaque énergétique, mais Kafka réussit à la contrer sans effort. Il n'avait pas le temps d'expliquer tout de suite, mais il promit à Kikoru qu'il lui raconterait tout plus tard, surtout qu'elle était sur le point de vaincre Onju elle-même. Dans la salle de surveillance, Konomi rapportait un développement choquant à Mina et Oshina, qui était en route pour sauver Kikoru. Konomi indiqua qu'un nouveau Keju, incroyablement puissant avec une puissance de 9,8, était apparu près de Onju. Malheureusement, en raison d'un mauvais signal, il ne pouvait pas voir ce qui se passait à travers le drone. Le capitaine adjoint Oshina était sceptique et pensait que le problème de signal pouvait être dû à un équipement endommagé. Pendant ce temps, Kafka se préparait à affronter Onju de front. Bientôt, ils échangèrent des coups. Avec une frappe puissante, Kafka réussit à vaincre Onju. Debout et un peu ventard, Kafka provoqua alors Onju abattu, le défiant de se relever et de se battre à nouveau. Après cela, Kafka se dirigea rapidement vers Kikoru, mais son objectif était en réalité un Yoju caché derrière elle, qu'il neutralisa d'un seul coup. Juste après, Ishikawa arriva et commença à gronder Kafka pour s'être transformé en Keju pendant l'examen. Au milieu de leur dispute, Kikoru, déjà blessé, s'évanouit à cause de ses blessures. Peu de temps après, Mina et Oshina arrivèrent sur le lieu de la bataille. Cependant, ils ne trouvèrent aucun des participants. À la place, ils découvrirent le corps de Onju, complètement détruit, similaire à un incident qui s'était produit il y a trois mois. Oshina reçut alors un rapport de Konomi indiquant que trois autres participants, Ishikawa, Kikoru et Kafka, venaient d'atteindre le sixième camp de réfugiés. Initialement, Oshina se sentit soulagé d'entendre qu'il était en sécurité. Cependant, il exprima des doutes sur la capacité de Kikoru à voyager aussi loin n'étant donné son état, peu importe ses compétences. La scène passe à Kafka, qui se repose dans la salle de soins, avec Ishikawa fidèlement à ses côtés. Ensuite, Kafka s'ouvre à Ishikawa, partageant comment il s'était toujours senti éclipsé par des personnes plus fortes dans sa quête pour réaliser ses rêves. Mais, grâce à son enthousiasme constant, il avait pu surmonter ses sentiments. Kafka exprime sa gratitude à son cadet, Ishikawa, en reconnaissant que son soutien a été crucial pour l'aider à aller aussi loin. À leur insu, Mina écoutait leurs conversations depuis l'extérieur de la pièce. Peu après, Mina entra dans la salle de soins pour les remercier de leur rôle dans le sauvetage de Kikoru. Alors que Mina s'en allait, Kafka ressentit un fort désir de lui parler mais décida de se retenir, résolu à lui parler une fois qu'il deviendrait officiellement un officier de défense. Ailleurs, le capitaine adjoint Oshina rend visite à Kikoru, qui reçoit des soins médicaux intensifs. Il est venu lui annoncer qu'il n'y avait eu aucune victime lors de l'incident, en grande partie grâce à ses efforts pour vaincre Onju. En entendant cela, Kikoru fait face à un choix difficile, dévoiler un secret ou non. Cependant, en se rappelant de la gentillesse et du courage de Kafka, elle décide de garder le secret et prend tout le mérite pour la défaite d'Onju. La scène change rapidement pour le Keju humanoïde qui était apparu plus tôt. Cette fois, il est étrangement trouvé en train d'écouter une chaîne de radio dans une salle de bain. Le Keju semble confus après avoir entendu à la radio que personne n'avait été blessé lors du récent incident au site de test. Mais ensuite, il reçoit un appel téléphonique. Lorsqu'il répond, le Keju se transforme en apparence humaine. Il s'avère que ce Keju humanoïde est maintenant déguisé en nouveau membre de l'équipe de nettoyage des corps de Keju, se fondant parmi les autres comme si de rien n'était. L'anime S.E. Turman La morale de l'histoire est donc que parfois, même en se transformant en monstre pour impressionner ses amis, on peut toujours finir par trimballer un camarade sur ses épaules comme un sac à dos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada